Bonjour Fabien Roussel. Bonjour David Thambert. Merci d'être avec nous ce matin. Vous vous présentez comme le candidat de la France des jours heureux. Est-ce que ces jours heureux, vous les entrevoyez pour votre candidature à l'approche de ce week-end électoral, de ce premier tour ? Écoutez, oui, oui, parce que nous étions hier 5000 à Lille, plein d'énergie. Et nous avons tellement besoin de jours heureux, de réformes heureuses pour l'ensemble des salariés, des retraités de notre jeunesse. Des jours heureux avec beaucoup plus d'argent dans le porte-monnaie, avec des salaires qui augmentent et des retraites qui augmentent. Et j'ai d'ailleurs, j'en ai parlé hier soir, j'ai rencontré des retraités qui ont vu leur pension baisser. On va parler de votre programme dans un instant, Fabien Roussel, mais est-ce que vous craignez quand même ce vote utile, c'est un peu ce qui a coloré ces derniers jours de campagne, en faveur d'un autre candidat, Jean-Luc Mélenchon, à votre détriment donc, parce que Jean-Luc Mélenchon est peut-être le seul qui peut accéder au second tour. Est-ce que vous n'avez pas peur que certains de vos électeurs changent d'avis au dernier moment ? D'abord, moi j'ai toujours dit dans la campagne qu'avec les idées que je portais et qui étaient uniques à gauche sur le mix énergétique, renouvelable, nucléaire, sur les questions de sécurité, sur la question de la souveraineté alimentaire. J'ai toujours dit que je voulais aller conquérir de nouveaux électeurs, ceux qui doutent, ceux qui ne votent plus, ceux qui ont voté à gauche et qui ont été déçus. Je voulais en conquérir de nouveaux et ne pas aller en soustraire à qui d'autre à gauche. C'est toujours ma volonté. Je souhaite additionner avec le nombre de voix le plus important. Alors, quand j'entends parler de vote utile, c'est un vote par dépit, c'est un vote par défaut. Dire ça à des jeunes qui vont voter pour la première fois, je trouve ça triste, au contraire. Ça fait quoi ? Ça fait 5 ans, 10 ans qu'on nous serine le vote utile, avec les mêmes d'ailleurs. C'est le même trio. Ils étaient déjà là il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est le même tiercé, les mêmes personnes, le même scénario et pour obtenir quel résultat au final. Vous voyez bien que si on ne change pas à la base, si on ne donne pas de la force aux jours heureux, à moi, si on ne me donne pas de la force pour aller bousculer cette élection, le soir du premier tour et après aussi. Parce que dans cette élection, nous disons aussi que nous avons renoué avec le monde du travail, avec des syndicalistes, avec des élus de tous bords. Et vous avez vu ceux qui nous ont rejoints, GRS, la gauche républicaine socialiste, les radicaux de gauche, le MRC. Nous avons élargi ce rassemblement pour les jours heureux. Alors oui, cette force, elle va compter fort le 10 au soir, mais elle va compter aussi pour demain. Vous vous présentez donc, comme on le répète, le candidat des jours heureux, vous avez un programme très fourni, sur le pouvoir d'achat en particulier, avec l'augmentation du SMIC, la suppression de la CSG pour les revenus inférieurs à 2 000 euros. Qu'est-ce qui vous rend différent, plus crédible que vos concurrents ? Cette CSG qui pèse sur les retraités, elle est aujourd'hui en train d'augmenter à cause de l'évolution du revenu de référence. Les retraités m'en parlent, je les ai vus pendant la campagne. Ils me disent, M. Roussel, les factures augmentent et regardez, nous perdons 10, 12 euros sur notre feuille de retraite. C'est en ce moment, ça paraît impensable. Donc qu'est-ce que vous faites demain, une fois au pouvoir ? Alors qu'il faut trouver des solutions pour améliorer le pouvoir d'achat de nos retraités et des salariés, eux, voient leurs pensions baisser. Alors tout de suite, tout de suite, ce que je mettrai en œuvre, je supprimerai ces deux taux de CSG qui ont été instaurés par ce gouvernement. Je les supprime, les deux premiers taux, pour rendre du pouvoir d'achat aux retraités. Les deux premiers taux, c'est-à-dire les revenus inférieurs à 2 000 euros ? Les deux premiers taux à 2 000 euros, ça représente 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros que je rends aux retraités, c'est du pouvoir d'achat pour eux. 10 milliards d'euros pour les retraités, c'est une mesure de justice sociale. M. Roussel, 10 milliards d'euros pour cette mesure-là, vous venez de le dire. Vous voulez aussi un SMIC à 1 500 euros net, la baisse de 30% de la taxe des factures d'énergie, plus exactement. La question qu'on vous pose régulièrement, c'est comment vous financez ? Vous prévoyez notamment de rétablir, voire de tripler l'impôt sur la fortune. Vous voulez que les bénéfices des multinationales soient prélevés à la source. Mais est-ce que ça se fait, si je veux dire, d'un coup de baguette magique ? Ces différentes mesures, et il y en a d'autres encore, vont permettre de faire rentrer tout de suite dans les caisses de l'État 40 à 50 milliards d'euros. Tout de suite. Et notamment en nous attaquant à la fraude et à l'évasion fiscale. Vous avez vu que grâce au groupe communiste du Sénat et à Eliane Assassi, sa présidente, nous avons pu révéler ce scandale de l'affaire McKinsey. Oui, il y a encore dans notre pays des cabinets, des multinationales, et pas que McKinsey, qui ont leur siège dans des paradis fiscaux et qui font remonter leurs bénéfices là-bas. M. Boussel, avant l'affaire McKinsey, vous aviez déjà ce programme. Donc ça, c'est, si j'ose dire, un effet d'aubaine. Est-ce qu'il y a les moyens de financer les mesures que vous préconisez ? Mais McKinsey, c'est l'arme qui cache la forêt. Il y en a plein. Il y en a des centaines, des entreprises qui font de l'optimisation fiscale. Comme dit le président, bah oui, c'est dégueulasse, mais c'est légal. Eh bien non, si c'est dégueulasse, on arrête ça, on met une loi en place pour l'interdire. L'interdire, c'est la loi pour le prélèvement des bénéfices des multinationales. Ils ont mis le prélèvement à la source pour nous, eh bien on va le mettre pour les grandes entreprises. C'est tout de suite 10 milliards d'euros qui rentrent. C'est tout de suite 10 milliards d'euros qui rentrent pour les caisses de l'État. L'évasion fiscale en tout et pour tout, quand on additionne toutes les méthodes d'évasion fiscale, ça représente 100 milliards d'euros en moins pour les caisses de l'État. Là, j'en prends 10 juste pour pouvoir baisser la CSG sur les retraités. M. Roussel, dans une économie ouverte, comment on empêchera que les grandes entreprises, face aux mesures que vous mettriez en place, aillent chercher un régime fiscal plus confortable pour elles et délocalisent, quitte le sol français, quitte à provoquer plus de chômage ? Comment vous ferez pour empêcher cela ? C'est justement le texte de loi que j'ai défendu, inspiré de Gabriel Zuckman, économiste américain, qui nous a proposé ça à l'Assemblée nationale. Cette mesure, elle existe, elle est appliquée dans certains pays. C'est de faire en sorte que si ces grandes entreprises ne déclarent pas leur activité réelle en France, eh bien c'est nous qui calculons cette activité réelle et nous, nous leur appliquons le taux d'imposition que tout le monde doit payer. Une PME, ça paye 15% d'impôts. Mais ces grandes boîtes, elles arrivent à n'en payer que 4, 5 ou 6%. Mais c'est donc du vol, c'est du racket. Donc, ou elles payent naturellement, ou alors c'est nous, c'est nous qui le faisons. McKinsey, pendant 10 ans, a déclaré zéro d'impôts sur les sociétés. Au vu et au su de tout le monde. Moi, je connais des boîtes qui se font contrôler tous les ans, tous les deux ans. Comment ça se fait qu'il n'y a eu aucun contrôle ? Pour une boîte dont on sait que son siège, il est installé dans un paradis fiscal, le Delaware. Le Delaware, bien connu, il y a 900 000 habitants au Delaware et il y a 1,1 million d'entreprises. Autant vous dire, c'est des boîtes au lait où il ne se passe rien dedans. Ma question, pardon, excusez-moi d'y revenir, M. Roussel, c'était où elles payent ou peut-être elles s'en vont pour certaines. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une fuite, finalement, des grandes entreprises que vous taxeriez si vous étiez au pouvoir ? Mais ces grandes entreprises ici et qui veulent faire du travail et gagner de l'argent en France, je ne leur empêche pas d'en gagner. Elles en gagneront, mais elles doivent tout simplement payer leurs impôts. Comme tout le monde. Enfin, vous, vous travaillez, vous cotisez, vous payez des impôts. Votre boulanger, le coiffeur, le commerçant du coin, tout le monde le fait. Ils ne se disent pas qu'ils ne vont pas partir à l'étranger pour en payer moins. Donc, c'est quoi leur objectif ? Si c'est pour se faire plein de pognon sur notre dos et sans payer d'impôts, ils peuvent partir. McKinsey peut partir. Il ne manquera pas la France. Voilà, ça, je peux lui annoncer. Il peut partir. On travaillera avec d'autres qui payent leurs impôts en France. Coco et Coco Rico. Merci pour le slogan, Fabien Roussel. Sauf si les sondages se sont lourdement trompés. Il y a quand même de fortes chances qu'on assiste, comme en 2017, à un second tour opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Est-ce que dans ce cas de figure qui est quand même probable, vous donnerez une consigne de vote dimanche ? D'abord, bien sûr, nous donnerons une consigne de vote. Je l'ai toujours dit, jamais nous, et c'est notre histoire, c'est nos racines dans l'histoire de France, jamais nous, nous ne laisserons l'extrême droite mettre la main sur le pays et nous ferons tout pour l'empêcher. Donc, vous appellerez à voter Emmanuel Macron, le cas échéant. C'est une différence que j'ai avec d'autres à gauche. En votant pour moi dès le premier tour, votre bulletin de vote ne sera pas kidnappé et notre main ne tremblera pas. Je suis clair là-dessus, j'aimerais bien que tous les autres soient clairs de la même manière. Parce que quand on vote, quand on appelle au vote utile, ça peut être la double peine. Non seulement on ne sait pas, on ne vote pas pour ses idées, mais on ne sait pas ce que va devenir son bulletin de vote au second tour. Moi, c'est clair et c'est dit. C'est pour ça que me donner de la force dès le premier tour, me donner le plus de force possible, c'est aussi se donner de la force ensuite pour mener ses combats, faire reculer l'extrême droite, faire gagner votre porte-monnaie, lutter contre la fraude fiscale. Voilà tous ces combats que j'ai mis au cœur, au cœur de la France des jours heureux. Vous aurez un choix et un discours clair dans ce cas de figure. Est-ce que vous constatez, lorsque vous vous déplacez dans votre campagne, qu'il y a aujourd'hui une montée du vote en faveur de Marine Le Pen, qui, lorsqu'on regarde par exemple les hypothèses de second tour, n'a jamais été aussi proche du pouvoir ? Ce que je ressens, ce que je ressens le plus, c'est que le premier parti qui monte, c'est celui de l'abstention. Beaucoup de Français qui, face à cette situation, envisagent de ne pas aller voter tout simplement. C'est à eux que je souhaite parler jusqu'au bout et les convaincre. Leur vote est tellement utile. Eh bien, vous l'avez fait ce matin. Merci beaucoup.